Un petit péché, péché du printemps, c'est la variété, un péché du printemps. On reprenait un Sion, un Sion d'un an qui était tout droit, qui avait juste, non c'était une quenouille, c'était tout droit et puis ça avait des ramifications un peu partout, il était beaucoup plus haut, il arrivait au moins jusque là, donc on le coupe à la hauteur où on veut que les charpentières, les futures charpentières se développent, on choisit nos charpentières, alors on coupe en se disant, tiens si je coupe ici en dessous, je vais avoir une, deux, trois, quatre charpentières, est-ce qu'elles sont réparties ? Oui elles sont réparties, alors si ici il en manquait une, si je coupais en bas, un cran en dessous, j'aurais plus celle-ci, j'aurais que quatre charpentières, mais il en faut peut-être cinq celles-ci, puis s'il y en avait deux au même endroit, on couperait une des deux. Voilà, donc là on choisit une bonne répartition des charpentières, d'accord ? Alors toujours le point de greffe au sud du paillage avec un trou un peu trop petit pour lui, il faut faire des trous un peu plus gros, c'est pas parce que c'est un petit arbre, il faut lui donner de la, voilà, pour qu'il y ait un peu moins d'herbe proche, là c'est un peu trop petit, j'ai fait mon feignant, il faut faire un plus grand trou, deux fois plus grand, voilà, par contre du compost au fond, ça n'a pas de problème, toujours paillé, c'est pas plus mal, ça évite que l'herbe continue, elle envahisse, ça nourrit un petit peu, les charpentières on les coupe assez courtes, voilà, ça c'est un pêcher, alors le pêcher c'est important de ne pas le laisser se développer, parce que quand il se développe, il ne fait plus de pêche là où il en faisait avant. Donc ça ce seront les futures charpentières, il faut les couper donc un peu toutes de la même hauteur, plus ou moins, on passe après, il faut les couper juste avant, juste au-dessus d'un oeil qui sort à l'extérieur, vous voyez ici là, il sort à l'extérieur, il sort à l'extérieur, il sort à l'extérieur, là aussi, il sort à l'extérieur, voilà, et voilà, lui il a une coursonne, alors au passage, quand même, les coursonnes, pour les conserver d'année en année, il faut leur donner une coursonne ici, donc ça ce n'est pas encore fait, on veut qu'il y ait des fruits ici, alors cette année pas spécialement, il n'y a pas de bourgeons à fruits dessus, il n'y a que des bourgeons à bois, il faut savoir que les bourgeons à bois, ils vont donner des rameaux cette année, mais cette coursonne là ne donnera plus de bourgeons l'année prochaine, un bourgeon il donne ou il s'annule, qu'il soit à bois ou à fleurs, sur les pêchers, donc il faut conserver ce rameau pour l'année prochaine, sachant que comme il n'y aura pas de fruits cette année, on va conserver un rameau qui partira, là il y a deux yeux à bois, là, il y a deux yeux à bois, donc qu'est-ce qu'on fait, il n'y a pas de fruits, sur cette coursonne, donc on coupe, on coupe, après le premier raillet à bois, alors là il y en a deux, ils sont un peu opposés là, il y en a deux, voilà, donc ça va faire des rameaux l'année prochaine, on en conservera un seul, il y aura sûrement des rameaux à fleurs, si on a coupé suffisamment, si on a coupé correctement, qu'on n'a pas trop laissé se développer la charpentière, on aura des rameaux à fleurs, ici on aura aussi des rameaux à fleurs, etc., des rameaux avec des fleurs dessus, je veux dire, voilà, et puis cette année, de toute façon, les boutons à fruits, on ne laissera pas trop se développer la pêche, pour ne pas fatiguer le petit arbre, parce que de toute façon, il peut faire une pêche, sans problème, voire deux, mais autant le laisser faire ses charpentières, et puis être plus fort contre les maladies aussi. Voilà, c'était un petit pêcher de printemps.